Musique Le projet Locaflore a pour objectif la valorisation de la biodiversité locale. Ce projet a été soutenu par la région Centre-Val-de-Loire par le biais d'un appel à projets, recherches et innovations. C'est un programme qui est porté par l'Institut de chimie organique et analytique de l'Université d'Orléans. En plus de l'Institut, d'autres laboratoires académiques ont été associés pour les études plus fondamentales comme l'Institut des sciences de la terre d'Orléans, l'Institut national de recherche pour l'alimentation et l'environnement et le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Locaflore comporte aussi un volet associatif pour valider les bonnes pratiques de récolte des plantes sélectionnées et la mise en culture. Avec France Nature Environnement de la région Centre-Val-de-Loire, le comité de développement horticole de la région Centre-Val-de-Loire, l'agence régionale de la biodiversité Centre-Val-de-Loire. Enfin, un volet industriel pour ouvrir à une valorisation socio-économique avec les sociétés Green Pharma, Phytorestore et Botanie Cosmétique. Ce projet d'envergure a été labellisé par le Pôle Dream. Locaflore, c'est aussi le premier résultat d'une démarche de tout un collectif multidisciplinaire qui pense que seule la coopérativité régionale peut permettre de lancer la transition écologique qu'il nous faut absolument accomplir. C'est pour cela que nous parlons d'une démarche VIP, VIP pour valorisation, innovation et protection. Trois actions qui, subtilement associées, doivent nous permettre de construire une économie circulaire, respectueuse de la planète et celle capable d'assurer notre futur. Les plantes sont au cœur de cette nouvelle économie car ce sont les seules à pouvoir nous fournir de multiples produits et services à partir d'une énergie bon marché, celle produite par le soleil. J'appelle souvent les plantes les mangeuses de soleil et c'est en combinant tout cela que l'on peut faire une économie circulaire et faire de la valorisation à 100% recyclable et à 360 degrés. Mais pour cela, il faut étudier, comprendre, expérimenter et partager comme Locaflore nous a permis de le faire. Nous souhaitons tous que Locaflore soit abondamment copiée car il y a tant à faire avec notre biodiversité végétale régionale. Le site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui est la tourbière de Laguette. C'est la plus grande tourbière publique en région Centre-Val-de-Loire. Les tourbières sont des zones humides qui abritent beaucoup de plantes rares au niveau régional. Ce sont aussi des écosystèmes qui stockent beaucoup de carbone. Pour assurer ces services écosystémiques, les tourbières ont besoin de fonctionner dans des bonnes conditions. Or, les activités humaines ont tendance à perturber, voire détruire ces écosystèmes. Une des conséquences indirectes de ces perturbations est la banalisation des communautés végétales qui s'y développent. La situation idéale serait de coupler des actions de restauration avec des débouchés économiques. C'est dans cette optique que nous travaillons dans le projet Locaflore. Dans ce projet, on étudie la composition chimique de la molénie, l'espèce banale, pour voir si cette plante contiendrait des propriétés actives intéressantes. Les premières études ont montré que cette plante pourrait contenir des composés antioxydants intéressants. Il n'était bien sûr pas possible d'étudier les 1600 plantes indigènes ou naturalisées de la région centre. C'est pour ça qu'après un travail bibliographique soigné, nous en avons choisi six représentatives de notre biodiversité locale, à savoir deux plantes classées dans la catégorie des envahissantes, la jussie et le souché, deux plantes rares, à savoir l'arnica et le phyto, et deux plantes considérées comme communes qui ont aussi du potentiel, à savoir l'iris et la molinie. Toutes ces plantes, issues de milieux naturels ou de cultures, ont fait l'objet d'une étude phytochimique au sein de l'ICOA, avec plusieurs techniques de pointe que nous allons vous présenter dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada